Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai nommé d'entrée de jeu quelques oppositions, mais on pourrait étirer la liste pendant des heures. Exactement. Vraiment, je pense qu'on le vit tous, puis maintenant on le vit même à l'intérieur de nos propres familles, on le vit sur les réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus difficile de discuter. Tout le monde se braque rapidement, tout le monde s'accuse aussi. Donc, ce phénomène de polarisation, je pense, touche vraiment tout le monde en ce moment, que ce soit au bureau, dans les médias, dans l'église et sur plusieurs sujets. Tu as mentionné, entre autres, les mesures sanitaires. Évidemment, c'est le sujet de l'heure qui polarise probablement le plus. Simon, avant d'aller plus loin, définissons les termes. Qu'est-ce qu'on entend par polarisation? Bon, bien, ça vient du grec polos. Polos, ça veut dire pivot ou axe, on pourrait dire en français. Donc, la polarisation, ça signifie, dans un sens très large, tout processus d'attraction ou de concentration autour de deux pôles. Donc, opposés, au sein de n'importe quel genre de structure. Donc, ça peut être un phénomène physique au sens littéral, mais aussi, ça peut être des phénomènes sociaux au sens figuré. Donc, je donne des exemples, Antoine. Bon, en optique, c'est un peu plus abstrait pour nous qui ne sommes peut-être pas tous scientifiques, mais la polarisation, ça décrit la propriété des ondes lumineuses liées à l'orientation qu'elles suivent dans un plan. Donc, par exemple, on va parler des verres polarisés, tu sais, les lunettes, là, des fois. On peut, quand on commande nos verres, des fois aussi, quand on va à la pêche, on met ça pour voir mieux le poisson à travers l'eau, ou aussi, c'est des lunettes qu'on veut utiliser pour les films 3D, par exemple. Ah, OK. Ensuite, en géographie, on va parler aussi de polarisation pour l'influence exercée par un lieu central sur ses périphéries. De là, nous vient, entre autres, le mot de métropole, donc l'influence d'une grande ville sur ses banlieues et les campagnes environnantes, par exemple. Est-ce que la Terre est polarisée parce qu'elle tourne sur l'axe nord? Ça, imagine, il y a un bâton, là. Ça fait qu'elle est polarisée. C'est ça. Elle est polarisée, puis elle est polarisante, oui. Oui, c'est ça. Mais là, justement, on parle de polarisation, mais ça serait quoi la distinction à faire avec une simple opposition? Parce que des oppositions, il y en a toujours eu. On a juste à regarder les disputes qu'il y avait dans l'Antiquité. C'est pas nouveau, ça. Oui, bonne question, Antoine. En fait, c'est pas juste le fait de pas être d'accord, là, la polarisation. C'est, je dirais, de chercher le fait de vouloir réduire tout à deux uniques positions, dans le fond. Alors que souvent, la vie est beaucoup plus complexe. On en sait, puis des fois, il y a des tierces positions possibles aussi. Et puis, comme je disais, c'est pas le simple fait d'être en désaccord, mais c'est aussi, là, évidemment, je suis dans les sens figurés de polarisation en politique ou en médias. Oui. C'est le fait de chercher à rapprocher tout le monde autour de sa position, tout en cherchant le plus possible à éloigner aussi de la position qu'on considère adverse. Comme un aimant qui voudrait attirer, mais aussi repousser ceux qui sont... Oui, c'est un très bon exemple. En religion, par exemple, on peut très bien être athée, croyant, catholique, protestant, juif ou musulman sans être polarisé et polarisant. Mais on le serait, par exemple, si on cherche à convaincre tout le monde d'adopter notre position tout en essayant le plus possible d'éloigner les gens de l'autre position. Et là, tout de suite, on peut se dire, oui, mais c'est pas toujours mauvais, ça. Par exemple, moi, par rapport, je pense, à des idéologies extrêmes comme le satanisme ou le nazisme, bien, moi, je cherche pas mal à ce que les gens fuient le plus possible cette position-là et viennent vers la position que, moi, je considère être vraie, qui est le christianisme. – Là, Simon, tu parles de polarisation. On a un peu évoqué comment c'était différent d'une simple opposition. Mais ce phénomène-là, il s'inscrit dans un contexte qui est bien particulier, celui d'une autre aujourd'hui, où on a l'impression qu'il n'y a pas de grandes idées ou de grands récits ou de grands discours qui vient rassembler tout le monde. Évidemment, il n'y a plus l'influence de l'Église catholique sur les esprits, les consciences. C'est quoi le contexte dans lequel évolue cette polarisation-là ambiante? – Bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'un des premiers contextes dans lequel on vit, c'est, on pourrait dire, le relativisme culturel. Donc, à première vue, le fait qu'on s'entend plus tous sur c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est le sens de la vie, on pourrait dire, bien, ça, ça va faire qu'on va être plus tolérants parce qu'il n'y a plus une seule vérité. Donc, on va apprendre à vivre ensemble avec des points de vue divers, en fond. Mais, en fait, quand on creuse, on réalise que ce relativisme, en fait, il accentue la polarisation. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bien, s'il n'y a plus vraiment une vérité objective, dans le fond, c'est au plus fort d'imposer sa vérité. Et là, on entre dans des luttes de pouvoir qui passent souvent à travers les médias, les partis politiques, où on va dire, bien, dans le fond, c'est lui qui va avoir le plus d'influence, qui va réussir à imposer sa vérité, sa vision du monde sur les autres. Et de cette manière-là, la polarisation, on peut dire, est accentuée par le relativisme. Oui, il y a des mains qui se lèvent, Ariane, puis Sébastien, peut-être. J'ai une idée qui vient comme ça en t'écoutant, mais dans le fond, ce qui vient avec des positions polarisées, parfois, c'est une certaine insécurité aussi, dans le fond, une angoisse par rapport au fait qu'on est dans un monde très indéterminé, puis très flou, puis très vague, puis très fluide. Puis, dans le fond, on se cantonne peut-être dans des positions pour essayer de retrouver un peu de consistance dans un monde qui est complètement liquide. Je ne sais pas si... Je trouve que c'est intéressant, très intéressant comme analyse aussi. Ça va un peu dans le même sens. Je me posais la question, j'aime ça la distinction que tu fais avec le relativisme, justement par rapport au monde post-moderne dans lequel on est. Dans une chronique récente, il y a des questions de fluidité qui marquait vraiment notre époque. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être une cassure générationnelle? Les jeunes sont plus dans la fluidité, le post-modernisme, puis c'est peut-être un truc plus d'adultes puis de vieux de se polariser? Je ne sais pas si c'est si générationnel. Personnellement, j'ai l'impression qu'en ce moment, pas mal toutes les générations sont polarisées. Si je regarde, moi, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas l'impression que ce sont plus les jeunes, les vieux, les hommes ou les femmes. J'ai l'impression que c'est assez généralisé, ce climat-là dans lequel on vit. La différence, par contre, c'est que ceux qui ont vécu à une époque où tout le monde était toujours d'accord, vivait pareil, pensait pareil, c'est peut-être plus difficile d'entrer en dialogue avec des gens qui ont un point de vue différent. Donc là, peut-être que ça, ça peut accentuer des attitudes polarisantes parce que c'est nouveau pour nous, ce mélange, cette diversité. C'est quoi cette époque-là? – Bien, je ne sais pas, on peut penser à un temps où, au Québec, je pense qu'on est beaucoup dans l'uniformité. Je pense qu'on l'est encore d'une certaine manière. Je pense aux campagnes, souvent, par rapport justement aux grandes villes où tu as des mélanges culturels. Donc, ce n'est pas juste une question de temps, ça peut être une question de lieu aussi. C'est un peu abstrait, là, dit comme ça. – Non, mais par rapport aux médias aussi, on peut penser à une époque où tout le monde regardait la télé avec les mêmes postes, les mêmes chaînes. Le message était beaucoup plus uniforme, tandis que maintenant, les médias peuvent se polariser aussi parce qu'ils peuvent tellement rejoindre de gens sur des thèmes différents que c'est possible plus de tirer dans tous les sens que quand tu essaies de t'adresser à tout le monde en même temps. – Par rapport à ça, je trouve qu'en ce moment, au niveau des générations, il y a une certaine génération qui écoute plus la TV à la même heure, au même poste. Je remarque ça, puis ça polarise vraiment, ça uniformise la façon de réagir à la situation actuelle avec la COVID, puis tout ça. Puis dans le fond, il y a une forme de... un front commun de gens qui écoutent certains médias qui adhèrent aux mêmes idées qui sont véhiculées, puis visiblement, ces médias-là ne nous amènent pas nécessairement à avoir un regard critique sur la réalité, mais plus à absorber de l'information et à la ressasser, dans le fond. – À l'inverse, on pourrait peut-être dire que les réseaux sociaux ont alimenté aussi la polarisation. Comme disait Simon, celui qui crie le plus fort, qui va avoir le plus d'influence sur ces plateformes-là où c'est au plus fort la poche. – Je n'ai pas de doute que les médias sociaux contribuent à ce phénomène-là. – Ils ne l'ont pas créé. – Non, non. La cause, je pense que c'est plus comme un phénomène d'amplification, d'un phénomène qui était déjà latent. – Là, Simon, dans les assemblées, disons, parlementaires, prenons le cas du Québec, on avait deux partis essentiellement depuis des décennies. On pourrait dire que c'était assez polarisé. Là, on se retrouve avec une multitude de partis. Ça vient un peu contredire ton point, non? – Bien, en fait, c'est intéressant parce que là, je parlais du relativisme au niveau de notre rapport à la vérité. Mais là, je trouve que tu apportes le point du pluralisme en politique, cette grande diversité à la fois des cultures, des visions de la société aussi, des religions qui doivent apprendre à vivre ensemble. Ce phénomène-là, encore là, qu'on pourrait penser, va nous ouvrir au dialogue à la tolérance. Je dirais, ça dépend. Ça dépend. Si la diversité, la diversité peut être saine, surtout quand elle est au niveau des moyens. Le problème, c'est quand la diversité est au niveau des fins. Donc, je donne des exemples plus concrets. Dans une entreprise, dans une armée ou un orchestre. Donc là, la diversité des gens, des talents, des fonctions, c'est super. On ne veut pas que tout le monde joue juste du haut bois dans un orchestre symphonique. – S'il vous plaît, non. – Par exemple, OK? Même chose dans une entreprise. Bon, on voit bien dans une armée aussi. Donc, la diversité des spécialités vont enrichir le groupe en autant que le groupe a le même but. Donc, les profits pour la compagnie, la victoire pour l'armée, la beauté pour l'orchestre symphonique. Mais si on ne s'entend pas employer militaires, musiciens sur ce qu'on vise, bien là, c'est sûr qu'il va y avoir l'anarchie, la mutinerie et la cacophonie. Et je pense que c'est là qu'on frappe les limites du pluralisme en politique. C'est quand on n'arrive pas à avoir un projet commun pour la société. – On a un peu évoqué dans les dernières minutes les médias d'information, le marché même, on pourrait dire de l'information, il joue pour beaucoup. – Oui, je le crois. Quand les nouvelles ou même les cours universitaires deviennent soumis, je dirais, au principe même du capitalisme, bien souvent, c'est au prix, sans jeu de mots, de la vérité. Là, c'est-à-dire que c'est la popularité ou la rapidité qui vont prendre le dessus sur la sincérité pour vraiment suivre les lois du marché. Il y a beaucoup de « et » dans ma phrase. Donc, les réflexions qui sont lentes, qui sont nuancées, ils vont toujours moins vendre, moins stimuler de « like » que ce qui est tranché et ce qui peut être exprimé en 280 caractères sur Twitter. – Ah, tiens, tiens. – Et avec émotion. – Exactement. Et donc là, on entre dans des logiques de précipitation, des réflexions, de simplification, de généralisation. Et tout ça nuit, je pense, à une saine et sereine recherche de la vérité en commun. – Là, avec la... Je voyais dans tes notes, là, le sous-point de la démocratisation, du savoir... On pourrait penser qu'avec l'université accessible à tout le monde, justement, il y aurait plus de gens outillés pour faire les nuances nécessaires dans les débats de société. – Oui, bien, ce que j'appelle la démocratisation du savoir, c'est ce phénomène de notre époque, de notre siècle, je pourrais dire, où l'éducation est de plus en plus accessible. Ça, c'est très positif. Par contre, il y a toujours un penchant, je dirais, un risque avec le fait d'élargir l'accès au savoir sous ses multiples formes. C'est le fait de finir par penser que ce qui est accessible à tous, compréhensible facilement, ce qui est simple, voire simplice, voilà ce qui serait la vérité. Ou même de penser que ce que la majorité pense, voilà ce qui serait la vérité. Or, on sait très bien en science que c'est pas parce qu'une majorité de gens pensent quelque chose que c'est vrai. D'ailleurs, la plupart des grandes découvertes scientifiques, des grands changements de paradigme ont toujours commencé par une minorité de penseurs ou de chercheurs. Et donc ça, c'est toujours un danger, un danger de tomber dans, je dirais, de penser que c'est l'accessibilité qui prime sur la vérité et puis d'avoir une sorte de paresse intellectuelle qui s'installe. Et là, on entre dans des attitudes intellectuelles où on va opposer plutôt qu'ordonner, on va confondre plutôt que distinguer. Pourquoi tout simplement c'est plus facile, plus rapide, plus accessible à la pensée de tous? Il nous reste une petite minute, Simon. Qu'est-ce que tu proposes pour sortir de la polarisation? Parce qu'on comprend assez bien que c'est nuisible comme phénomène. En tout cas, globalement, comment s'en sortir? Deux choses. La première chose, je dirais, retrouver le visage. On parle beaucoup de masques ces temps-ci. Retrouver les rencontres réelles, les discussions réelles. C'est beaucoup plus difficile de diaboliser notre adversaire ou de dire que c'est un fou ou quelqu'un de méchant quand on lui parle pour vrai dans un dialogue réel. Donc là, on voit que c'est une vraie personne et on ne peut plus le réduire simplement à une opinion. Une vraie personne, c'est complexe aussi. Exactement. Et on peut s'expliquer aussi. Tu voulais dire ça? Ah non, ce n'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Donc déjà, la radio qu'on fait en ce moment, je trouve que ça contribue à ça. Ensuite, l'autre chose, et là, je trouve ça vraiment intéressant, c'est toute l'idée de synodalité. L'Église catholique universelle, en ce moment, prépare un grand synode sur la synodalité. Un mot qui veut dire marcher, cheminer ensemble. Et ça, je trouve que là, l'Église est prophétique en ce moment. Elle apporte peut-être une solution au phénomène de polarisation. Parce que quand on marche ensemble, ce n'est pas la même chose que la démocratie, ce n'est pas la même chose que la cogialité. C'est le fait de vie commune. On a un but commun, une destination finale, comme je parlais tantôt. On s'entend d'abord où on veut aller. Et après, en marchant ensemble, on converse ensemble. On est côte à côte, on est face à face. Il y en a qui boitent. Il y en a qui marchent moins vite, plus vite. Mais quand même, justement, on essaie de... C'est ça. Puis les obstacles, on les vit ensemble. Et puis, en tout cas, là, j'y vais vite, là. Mais je pense qu'il y a de quoi à creuser dans ce concept de synodalité pour dépasser la polarisation. On en avait parlé, d'ailleurs, plutôt, en fait, l'automne dernier avec Sébastien, qui est avec nous aujourd'hui. On peut aller réécouter cet épisode-là sur la synodalité. Je ne sais pas le numéro de l'épisode par cas. Oui. Puis mon texte en lien avec la chronique va être en ligne bientôt sur notre Internet aussi. Formidable. Le thème, c'est de la concertation, en fait. Ah, OK. Non, mais ce n'est pas grave. C'est ça, pareil. Mais le titre de l'émission. Ah, donc, pour aider les gens à le retrouver. Merci, Sébastien. Sur la concertation. Et là, c'était sur la polarisation par Simon Lessard. On peut te lire sur le-verbe.com. Merci à toi, Simon. C'est un plaisir, Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada